... Alors ici on a la mer, la maison de l'écologie et des résistances qu'on a aménagée cette semaine, enfin la semaine dernière et qu'on compte ouvrir très prochainement. C'est une maison qui a vocation à rassembler les luttes locales autour d'abord de l'artificialisation des sols puisque les associations qui ont créé cette maison luttent sur ce sujet-là mais globalement de rassembler des luttes de toutes sortes dans un esprit de convergence et d'intersectionnalité. On est entre Saint-Gélie et Combaillot sur le parcours du futur 3e tronçon du lien. Le lien c'est une route départementale, un projet qui a commencé dans les années 80 qui doit relier l'A9 et l'A750 en passant par le nord de Montpellier. Tout ça pour 8 km qui permettront à des camions autoroutiers et un trafic autoroutier de passer ici, de faire du bruit, de nuire à tout le monde. Et là on est en plein milieu de ce dernier tronçon que le département a prévu de construire à partir de 2021. Et comme c'est une route qu'on considère inutile et écocide et climaticide, on a décidé de s'installer, d'occuper cette maison qui a vocation à être détruite dans les prochaines semaines pour la construction du lien. Donc on occupe cette maison pour résister à ce projet. C'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques mois, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite par les assos sur cette construction, sur ce projet. Et là on voudrait un peu plus vraiment être sur le terrain et établir un rapport de force différent avec les autorités qui est à passer par cette mer, cette maison de l'écologie et des résistances. J'irais plus le point de vue de midi ligne pour faire. Ouais. On l'a décollé. Du coup, pièce de puzzle, balade photo. On découvre un espace, le plus souvent avec un spécialiste qui connaît un peu le territoire. On matérialise tout ça à travers la photographie. Ça permet de garder en mémoire, non aussi ? Et ces images du coup viennent composer cette espèce de mot croisé botanique, tu vois, qui peut être d'ailleurs de plein de milieux un peu différent, là on est plutôt orienté botanique mais ça peut aussi être la nature, ça peut être l'espace. Grosso modo ici, les gens vont juste avoir une bétonisation rampante puisque ce lien va apparaître ici, va rejoindre Bel Air qui est d'ailleurs le réservoir de biodiversité de Montpellier. Ça, on peut, je ne sais pas, penser que ça aura lieu si on n'arrive pas à l'arrêter dans les 5-10 ans à venir et derrière, il est prévu de faire des actes partout autour. Donc la nature ici, sur des hectares et des hectares, elle va juste disparaître au profit d'une urbanisation et d'une bétonisation rampante. Le lien, c'est un projet routier, éco-site parce qu'il prend énormément de terres agricoles et naturelles. Donc on est sur à peu près 50 hectares de terres impactées directement. Il y a 28 hectares de forêts, dont une partie de forêts classées qui a déjà été détruite, des 4 hectares et quelques de zones humides. Donc c'est plein de milieux d'habitats naturels qui seront détruits et dans ces milieux, donc des espèces protégées. On est sur un territoire méditerranéen déjà, donc très riche parce qu'un climat, des habitats, d'une végétation qui n'a pas beaucoup bougé, même au cours des dernières glaciations. Donc ça, ça fait qu'on a beaucoup d'espèces et beaucoup plus qu'un peu plus au nord en France et beaucoup d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qui sont présentes juste sur ce petit territoire parce que c'est une fine bande autour de la mer Méditerranée. Les impacts du coup de ce projet sur la biodiversité, ils vont concerner principalement les espèces qui sont liées à ces milieux ouverts avec une histoire pastorale de mosaïques, du coup aujourd'hui de forêts de pin, de forêts de chênevers et de pelouses qui sont très riches en plantes et donc en insectes et donc en oiseaux, amphibiens, reptiles, etc. Il y a 109 espèces protégées qui ont été recensées pendant l'étude et qui font l'objet d'une dérogation, c'est-à-dire que le département a le droit de les détruire et il y a des espèces protégées qui n'ont pas été recensées dont notamment des espèces qui sont liées à la rivière par exemple, qui ont été un peu négligées. Donc on a la loutre d'Europe par exemple qui est présente, qui a été détectée au printemps, à l'automne, juste à côté sur la Mosson. Et là clairement le viaduc, un très gros viaduc de 6 mètres qui va passer au-dessus de la rivière, ça, ça va sûrement faire disparaître les individus qui séjournent ici. On a une petite libellule, la cordulée à corfin, qui se reproduit exactement à l'endroit où ils veulent intersecter la rivière. Mais on a aussi des espèces de plantes comme le glaïol douteux qui est bel et bien protégé, qui est une très jolie plante rose pétante qui fleurit en mai-juin, qui avait été détectée sur un bout à l'extrémité du tracé, du côté de Bélaire, mais qu'en fait on a retrouvé à 6 autres endroits et ça, ça n'a pas été détecté. Alors que, comme c'est une plante protégée, elle est censée être transplantée quand elle est... Alors bon, c'est aussi sujet à débat, est-ce qu'on protège la rivière, c'est quand on la transplante, qu'on la déplace systématiquement. Et on a des oiseaux aussi qui ont été ratés, donc l'engoulevent d'Europe qui est une espèce. C'est assez particulier, c'est entre l'hirondelle et la chouette, c'est une grosse hirondelle, on va dire, nocturne, qui chasse les papillons, les gros papillons la nuit, qui a des très gros yeux, et qui aime bien ces mosaïques de forêt milieu ouvert. Donc globalement, là, on est dans une zone où on a opéré une dizaine de couples, en fait, sur le tracé, donc c'est vraiment très important par rapport à la population qui ne doit pas être très très importante dans les... quelques centaines de couples, dans les environs, pas plus. Donc là, on va avoir déjà une dizaine de couples qui est impactée directement, c'est-à-dire le territoire détruit par la route. Et là, c'est sans parler des impacts indirects que sont la fragmentation, déjà. Il y a beaucoup d'individus qui ne vont plus pouvoir passer parce que du trafic routier toute la nuit, avec de la lumière, du bruit, etc. La mortalité induite, qui va être très importante pour toute la petite faune, que ce soit les chauves-souris et les oiseaux qui volent, mais aussi les amphibiens, les reptiles qui veulent traverser. Là, on sait que ce genre de route à très grand trafic, c'est une mortalité très importante, suffisante pour pousser à l'extinction les populations locales. Ces espaces ouverts, pastoraux, ils disparaissent sous une double pression qui est d'une part l'abandonnement de ces terres agricoles. Donc comme ça, le milieu se ferme, ça devient des forêts. Alors il y a certaines espèces, mais les espèces qui aiment bien les milieux ouverts, ils ont tendance à disparaître de ce côté-là. Et de l'autre côté, la pression très forte de l'urbanisation, dont le lien joue un rôle important ici, parce qu'il amène une route, déjà 8 km, une route très large qui va traverser tout ça, mais qui aussi va stimuler malheureusement des projets d'urbanisme, comme c'est toujours le cas quand on a des nouvelles routes. Et donc ça a énormément d'impacts collatéraux sur l'agriculture, parce qu'on manque de terres agricoles. On est dans un temps où on essaie de relocaliser l'agriculture et pas un seul agriculteur qui peut s'installer en périphérie de Montpellier parce que les terres sont trop chères et elles sont détruites, tout simplement, donc il n'y en a plus. Et ça a des impacts, on l'a dit, sur la biodiversité énormément, mais aussi sur le trafic routier. Donc à chaque fois qu'on construit une route, il va y avoir un trafic induit après cette route. Donc ça va faire un appel d'air pour plus de circulation et on va se retrouver avec plus de voitures en circulation autour de Montpellier qu'auparavant et avec des bouchons qui seront inchangés. Comme ça fait appel d'air, comme on a un nouveau réseau, les personnes vont pouvoir s'installer encore plus loin. Donc un étalement urbain qui va aller sur un rayon encore plus grand. Et on se demande quand est-ce qu'on s'arrête. Il y a un moment, il faut dire stop dans cet étalement urbain. Ça peut être là, ça peut être à un autre moment. Nous, on décide que c'est maintenant. On arrête de faire des conneries au niveau aménagement du territoire parce qu'on a envie d'autre chose pour le futur. On fonde beaucoup d'espoir sur ce lieu. On veut vraiment faire un lieu d'accueil autour de la sensibilisation à la nature dont on fait partie, qui nous englobe tous. Donc c'est vraiment une action forte qui démarre maintenant. On occupe la maison depuis le 6 octobre. On va bientôt faire une annonce publique pour rassemblement, pour demander le soutien d'autres organisations et nous aussi apporter cet endroit pour qu'ils puissent contribuer à d'autres luttes. C'est pour ça qu'on l'a nommé Maisons de l'écologie et des résistances puisque beaucoup d'autres luttes sont à l'intersection de la nôtre. Donc voilà, on voit ça comme le début d'une ZAD. On est nombreux à s'être mobilisés sur cette action, avec beaucoup d'enthousiasme. À partir de ce soir, on va appeler chacun qui veut contribuer à cette lutte, enrichir cet endroit, à venir. Contactez-nous, venez sur place. Dans la limite des restrictions Covid qui nous empêchent de faire des événements publics là, massifs. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter et à faire de cet endroit un support pour de nombreuses luttes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !